hello bonjour tout le monde bienvenue sur ma page l'atelier d'agathe est ce que tout va bien chez vous au niveau du son et de l'image est ce que vous pouvez me faire un petit pouce je suis en retard je suis désolé je voulais présenter le live de manière un peu différente et tout fonctionnait bien jusqu'à jusqu'à 20 heures et puis bah évidemment au moment de lancer le live ça fonctionnait plus bon c'est pas grave donc je reviens à la méthode d'avant le souci c'est que j'ai un nouveau comment dire un nouveau support parce que je peux vous rappeler la semaine dernière j'avais cassé le mien et le problème c'est que la la pince elle est pile là où il ya les commentaires donc c'est va être compliqué de suivre les commentaires ce soir bon c'est pas grave de toute façon je les regarde à la fin ça a l'air de fonctionner bon et pas tant mieux je vais juste essayer de décaler un peu le téléphone pour essayer de voir quand même un peu vos commentaires bon écoutez ça va être comme ça ce soir écoutez j'espère que ça va bien j'espère qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi bienvenue sur ma page l'atelier d'agate bienvenue à celles et ceux qui regardent en replay coucou mon replay sera dispo sur la chaîne youtube dès demain et puis comme à mon habitude je vous mettrai mon cahier de notes qui est ici avec toutes les mesures pour réaliser le projet je le mettrai demain je publierai tout ça demain sur ma page facebook voilà voilà bon ça me perturbe cette histoire de commentaires ou alors faut que j'essaye de changer attendez je vais essayer un truc quand même parce que c'est un peu dommage de faire un live et de pas pouvoir vous lire et essayer de faire comme ça c'est un petit peu mieux peut-être ouais allez hop on décale bon bah bonjour à tout le monde du coup j'ai pas vu qui s'était connecté bonjour à toutes bonjour à tous il semblerait que le projet vous ait bien plu pourtant c'est un projet vraiment tout simple je vous le montre une petite boîte qui fait je sais même pas combien elle fait de voilà elle fait à peu près 7 cm de côté c'est une boîte carré qui s'ouvre juste en glissant les petits rabats et dedans j'ai déjà glissé une petite douceur un petit biscuit milka avec du chocolat il en existe de toutes sortes vous les trouvez c'est celle ci là en grande surface il y en a des au chocolat blanc il y en a des au noisette il y en a des au chocolat au lait bref il y en a pour tous les goûts mais on peut aussi imaginer y glisser d'autres petites choses des petits sachets de bonbons comme ça par exemple pourrait glisser à l'intérieur ça rentre et ça ferme et puis qu'est ce que j'ai pensé aussi vous pourriez mettre des petits sachets de thé des petites photos un petit modou des tickets à gratter il y a plein plein d'idées j'avais pensé aussi un petit miroir de poche qui rentre dedans ou un badge ou voilà et puis en fait on peut aussi offrir un petit dégommeur comme ça qui rentre dedans alors ça va parler à celles qui sont abonnés à ma à ma scrap box d'agate j'ai fait une box mensuelle je communique pas beaucoup dessus mais il faudrait je le fasse un peu plus c'est une abonnement en fait ça fait le box scrap box d'agate mais en fait chaque mois vous recevez une box une boîte avec à l'intérieur un assortiment de matériel stamping up mais vous savez pas quoi à l'avance c'est la surprise et de temps en temps il y a de quoi réaliser un projet créatif exclusif puisque j'ai un petit groupe facebook qui est privé qui est dédié à mes abonnés et puis de temps en temps il y a des petits challenges des choses comme ça et il se trouve que dans la box du mois de juillet j'ai glissé cette petite boîte avec un dégommeur alors moi j'appelle ça un dégommeur mais en fait c'est un vous savez une gomme à résidu de colle c'est pour enlever les traces de colle sur nos projets et c'est très pratique voire même indispensable alors il se trouve qu'il m'en reste cinq des des petits dégommeurs comme ça et que j'ai aussi cinq boîtes qui sont déjà faites donc je propose d'envoyer ce petit cadeau bas aux cinq premières commandes on va dire qu'ils me seront passés ou sur ma boutique en ligne ou en direct mais les cinq premières je vous enverrai un cette petite boîte avec un dégommeur à l'intérieur voilà c'est juste pour le petit le petit côté fun cette boîte c'est pas moi qui l'ai inventé elle me vient de catherine louisfer qui est une de mes filleuls c'est avant tout mon ami vous la retrouvez sur les réseaux sous le nom de katascrap et en fait elle m'avait fait ces cette boîte là en plusieurs exemplaires pour pour mes portes ouvertes et j'avais adoré l'idée je trouvais que c'était original tout en restant simple à réaliser donc je la remercie du fond du coeur merci catherine voilà voilà on y va donc je vous fais un petit coucou je vais essayer de de pas vous donner trop le mal de mer et de pas me déconnecter si jamais je me déconnecte sans faire exprès ben rester je reviendrai je vais essayer de faire comme ça c'est pas très pratique mon histoire et je vous fais un petit coucou salut salut alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas pour celles qui me connaissent elles vont connaître le blabla par coeur parce que je me répète je m'appelle agathe richard je suis démonstratrice indépendante pour la marque sans pin up depuis neuf ans et demi et puis je vois des petits coeurs ça fait plaisir vraiment ça fait plaisir j'habite en Loire-Atlantique au sud de Nantes à la frontière de la Vendée et puis ben voilà j'ai fait de stampin up mon activité professionnelle je m'éclate dans ce que je fais et j'anime des ateliers stampin up chez moi ou chez vous si vous n'êtes pas trop loin de chez moi évidemment avec vos copines ça peut être une bonne idée pour passer un bon moment et puis j'ouvre des parenthèses créatives les mercredis soirs une semaine sur deux à 20h45 et l'autre semaine c'est sur la page de ma marraine Peggy Kogiek elle fait main Peggy voilà voilà qu'est-ce qu'il y a en ce moment chez stampin up et bien il y a les jours gagnants les coupons jours gagnants alors qu'est-ce que c'est que ce truc là chaque année chaque été on a ça en fait pendant tout le mois de juillet quand vous dépensez 60 euros et bien vous gagnez un bon d'achat un coupon jour gagnant de 6 euros et ce coupon vous pouvez l'utiliser sur tout le mois d'août pour l'utiliser il n'y a pas de minimum d'achat vous pouvez les cumuler enfin voilà c'est une manière de faire des petites économies sur le mois d'août et c'est donc 6 euros par tranche de 60 euros d'achat ça c'est pour l'actualité stampin up on va dire allez voir aussi sur le site stampin up.fr il y a pas mal de nouveautés au niveau des exclusivités alors stampin up est déjà en train de préparer Noël c'est des exclusivités sur le thème de Noël il y a des choses vraiment sympas et puis il y a aussi les nouveaux kits les kits créatifs là vous savez les petites boîtes avec tout ce qu'il faut pour partir en vacances et pouvoir bricoler et réaliser des cartes ou d'autres projets allez voir parce que ça vaut le coup allez j'arrête mon blabla et puis je voudrais bien savoir qui est-ce qui va bricoler en même temps que moi vous allez voir c'est un projet qui est simple donc si je fais des boulettes je suis impardonnable mais bon c'est tant jamais je refixe le téléphone et on y va dites moi qui est-ce qui bricole en même temps a priori vous êtes toujours là bon je vois pas très très bien les commentaires je m'excuse ah Karine va bricoler Christine aussi chouette j'aime bien quand il y en a qui bricolent en même temps Delphine aussi Nancy oh ben vous êtes nombreuses c'est chouette et Catherine aussi oh ben c'est trop bien alors là ces versions là je les ai réalisées avec le papier mon papier chouchou vous savez c'est le papier zeste de Méditerranée je crois qu'à chacun de mes lights je vous le montre c'est celui-ci avec un recto très fruité et coloré et un verso plus méditerranéen je trouve avec ses faillances on dirait un peu des motifs de faillances voilà donc j'aime beaucoup ce côté là je vous l'avoue vous l'avez compris sans doute mais voilà et ce soir j'ai décidé de travailler avec une collection qui ne m'a pas du tout tapé dans l'oeil quand je l'ai vue sur le catalogue c'est la collection de papier design qui s'appelle Au marché donc ce sont des grandes feuilles en 30,5 par 30,5 avec à chaque fois le recto le verso le recto le verso donc on a il m'a pas trop plu au début parce que voilà je voyais pas comment utiliser trop les choux les tomates et les carottes mais par contre j'ai beaucoup beaucoup aimé les verso celui-ci il y a un petit semblant de de liberty je trouve qui est pas mal celui-là je l'adore c'est celui que je vais utiliser ce soir et j'aime bien aussi les petits pois les petits pois aussi donc finalement je me suis dit bah puis bon les fleurs aussi à découper directement dans le papier ça peut être sympa pour décorer un projet les petits sacs pareil il faut imaginer les détourer en fait il y a des pages en fait où il faut imaginer détourer les éléments plutôt que de s'en servir comme fond et celui-ci est très très joli aussi je sais pas si vous vous rendez trop compte donc voilà mais alors celui-là j'ai un vrai coup de coeur et je vais donc fabriquer ma boîte avec ce papier là ça s'appelle Au marché donc finalement un papier qui au départ ne m'avait pas tapé dans l'oeil que j'ai commandé quand même pour pouvoir les montrer à mes clientes lors de mes portes ouvertes parce que mes clientes elles aiment bien les voir les papiers en vrai et au final on est agréablement surpris parce que même s'il y a une ou deux feuilles pour lesquelles on ne se projette pas toutes les autres sont intéressantes à travailler voilà Au marché alors partons Au marché alors on va partir sur une base alors la base je vous avais dit de préparer un morceau de papier uni de 9,6 par 15,5 la base que j'appelle la base c'est l'intérieur le contenant qui va permettre de glisser une petite surprise à l'intérieur d'accord moi je suis partie sur du cuvette cassis 9,6 par 15,5 alors petite ardoise et mes notes surtout pour ne pas vous dire de bêtises donc on va on va marquer deux plis dans le sens paysage le sens paysage je vous rappelle c'est le grand côté en haut de votre coupe papier on va faire un premier pli à 7 cm depuis le bord gauche et après on va retourner notre papier puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté depuis le bord droit on fera aussi un pli à 7 cm ces deux plis qui sont là ok ensuite on va retourner notre papier et se mettre dans le sens portrait et sur le petit côté on va former un pli à 1,3 du bord gauche et même chose de l'autre côté 1,3 du bord droit tac tac je fais les questions les réponses d'accord donc on prend son coup de papier je vous ai dit que dans le sens si je me mets comme ça ce que vous voyez encore dans le sens paysage on va faire un pli à 7 cm depuis le bord gauche et puis on va retourner son papier et faire la même chose à 7 cm et on a donc deux plis ok on met notre papier dans le sens portrait et puis cette fois-ci on va venir marquer deux plis à 1,3 cm de chaque bord moi j'aime bien utiliser la graduation de droite parce que mon papier de l'autre côté ici est bien maintenu 1,3 je retourne mon papier et je vais rechercher le 1,3 de l'autre côté voilà ça va jusque là c'est pas compliqué ensuite on va prendre ces ciseaux et puis on va venir couper sur notre pli donc on coupe bien droit sur les plis ici les petits plis on s'arrête bien au niveau du pli horizontal et même chose en bas on va couper bien droit d'accord ça va nous faire donc deux languettes et cette languette là bonsoir tout le monde je vois qu'il y a des gens qui arrivent bonsoir tout le monde j'ai un petit souci pour lire les commentaires en entier parce que j'ai la pince de mon nouveau support qui est pile au niveau des commentaires j'avais dit que j'aurais essayé de décaler d'ailleurs mais j'ai peur de faire des bêtises je vais quand même essayer c'est pas pratique mon truc donc là on a deux languettes et ces languettes là d'habitude je vous dis de les biseauter légèrement là on va les biseauter de manière très grossière d'accord très très grossière allez c'est parti on commence par couper d'abord sur notre pli bien droit parce qu'on a besoin d'avoir des côtés qui soit droit donc là on coupe sur le pli bien droit mais après on va biseauter en exagérant un petit peu d'habitude les biseautages ils sont plus discrets plus fins faites quelque chose d'assez allez-y franco quoi voilà comme ça par exemple on retourne son projet et on fait la même chose on coupe droit sur les plis et on biseaute grossièrement la languette voilà vous obtenez un truc qui ressemble à ça Josiane elle n'a pas vu le projet le projet c'est une petite boîte qui fait 7 sur 7 et qui s'ouvre comme ceci dans lequel on peut glisser un petit biscuit au chocolat j'ai pas d'action chez Milka mais j'avoue que j'aime ça mais je vous avais aussi montré plein d'autres petites choses tu regarderas le début du live si tu veux Josiane des petits bonbons un petit miroir de poche des tickets à gratter des photos des sachets de thé et un dégommeur si on veut ça c'est pour la première chose donc après on peut former nos plis avec le pli voir je vous rappelle que c'est la base qu'on est en train de faire le contenant je vais essayer de décaler mon ardoise comme ça celles qui font jusqu'à présent ça va ? vous arrivez à jouer des petits pouces est-ce que c'est bon ? voilà donc en fait vous imaginez déjà un petit peu comment va se former la boîte d'accord comme ceci alors vous avez peut-être remarqué que moi j'ai fait des encoches ici un petit arc de cercle alors mon souci c'est que je n'ai plus il n'y a plus de perforatrice chez Stampin' Up qui permet en un tour de main de faire ce genre de découpe donc j'ai retrouvé dans mes affaires une vieille une vieille perforatrice que je vais utiliser ce soir même si elle n'est plus au catalogue tant pis sachez que ce n'est pas une obligation c'est quelque chose de facultatif vous pouvez très bien faire une boîte sans qu'il y ait forcément un arc de cercle des deux côtés juste je trouve que c'est plus facile pour attraper ce qu'on met dedans mais c'est facultatif ça ne va pas empêcher quoi que ce soit pour le projet si vous avez une perforatrice alors moi j'ai pris une perforatrice d'un pouce un pouce ça fait à peu près 2,5 de diamètre sinon on peut faire plus grand plus petit ou si vous avez un daille éventuellement moi ce que j'ai fait donc j'ai replié mes deux rabats enfin mes deux mes deux côtés de boîte bien bord à bord et puis je vous avoue que je ne vais pas mesurer mais l'idée c'est de centrer entre les deux plis la perforation alors je vais y aller à la one again voilà quand je ne parle pas c'est que je suis très concentrée hop là et puis je vais couper du coup les deux épaisseurs en même temps d'ac ensuite ce qu'on va faire on va encoller les petites languettes non on va d'abord écrire notre message ça sera mieux ici j'ai mis carpe diem là j'ai aussi envie d'écrire un message je vais retirer mon ardois si vous êtes ok sinon vous criez je la remets sur du papier foncé forcément je ne vais pas pouvoir tamponner ou alors ça se verra vraiment très très peu donc ce soir j'ai envie de faire de l'embossage à chaud je n'ai pas beaucoup fait en live je vais vous montrer comment ça fonctionne sans doute que vous connaissez déjà l'embossage à chaud en fait ça marche pareil que de l'ancrage ça marche pareil qu'un tamponnage mais c'est pas avec de l'embre c'est avec de la colle et la colle c'est la Versamark c'est un tampon de colle en fait qui sèche pas rapidement justement lentement les tampons que je vais utiliser ce sont les mêmes que ceux de mon projet que j'aime beaucoup vraiment je les utilise souvent ça s'appelle étiquette d'amour et ils sont assortis à une perforatrice à une perforatrice qui a la même forme que ce tampon là donc en fait quand vous achetez de l'eau vous avez la perfo et le tampon mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la perfo si vous n'en avez pas l'utilité évidemment dans ce tampon il y a le fameux carpe diem j'aime beaucoup l'écriture la police et puis j'aime bien le carpe diem le profite de l'instant présent sans toujours se projeter le carpe diem pour moi il me parle beaucoup et puis j'aime bien aussi le merci d'être toi j'aime bien aussi le queue de l'amour et puis on peut agrémenter ces textes avec des des petits cadeaux des petits cadeaux là des fleurs des papillons un gros cadeau si on veut et puis avec l'étiquette évidemment on peut faire des étiquettes pour un tel de la part d'un tel le surprise il est sympa aussi le juste pour toi je l'ai déjà utilisé également c'est un set de tampons que dont je me sers très souvent donc là je vais partir sur le carpe diem que j'ai déjà préparé et donc quand on embosse ce que je vous conseille c'est de frotter votre papier avec une petite éponge de talc pour enlever l'électricité statique et les les aspérités du papier les petites petites choses microscopiques qui pourraient gêner l'embossage donc moi je frotte mon papier donc ça c'est une petite éponge de talc qui est vendue en kit avec l'entonnoir ici en gris et puis la pince la pince en métal qui permet de ne pas se brûler les doigts quand on chauffe ensuite je vais donc prendre ma Versamark la fameuse colle et puis je vais faire comme avec l'encre je vais tapoter mon tampon sur ma Versamark et puis j'y vais alors j'espère que je ne vais pas me rater voilà je referme tout de suite pour ne pas que ça sèche et ensuite j'ai choisi de faire un embossage à chaud avec de la poudre blanche donc je me mets au-dessus de mon entonnoir et puis je vais badigeonner mon tampon qui est encoller avec la poudre et la poudre elle doit rester uniquement sur la partie colle si on a bien frotté son papier avant donc là vous voyez moi j'ai encore des petites aspérités que je ne devrais pas avoir je remets un petit peu mais ce n'est pas très grave on a aussi avec le kit je ne vous l'ai pas dit je ne l'ai pas sorti mais ce n'est pas bien on a aussi un pinceau le voici on a aussi le pinceau qui est fourni avec et avec le pinceau vous allez pouvoir venir frotter et enlever les petites poudres disgracieuses qui restent sur votre projet mais quand même on en a enlevé pas mal là c'est pas mal donc après avec l'entonnoir et le pinceau on va pouvoir récupérer la poudre parce que rien ne se perd et avec mon pinceau je vais venir récupérer le maximum de ma poudre blanche voilà c'est bien pratique ce petit entonnoir et on referme le pot parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas le fermer et hop de le chavirer oui oui ça m'est déjà arrivé et ensuite il ne reste plus qu'à chauffer donc il nous faut un fer oh il détend la lumière voilà parce que la lumière se rallume oui donc c'est un fer comme ça et je vais le chauffer alors là je n'ai pas vraiment besoin de ma pince parce que je peux tenir mon papier sur cette partie là sans me brûler mais si j'avais des toutes petites étiquettes je me servirai de cette pince là qui est vraiment en métal et pour ne pas me brûler les doigts bon là j'avoue je n'en ai pas vraiment l'utilité il faut faire que vous allez voir un peu la magie voilà donc ça permet en fait de tamponner sur du papier foncé un texte de manière très très vive quand on veut faire un tamponnage blanc la meilleure chose c'est l'embossage avec la poudre blanche voilà pour la petite démonstration de l'embossage à chaud alors souvent moi j'aime bien mettre en dessous de mon tapis de coupe pour que ça se réaplatisse mais bon là il n'y a pas vraiment besoin ce que je voudrais qu'on fasse surtout c'est encoller les petites languettes ici et puis on va laisser sécher vous savez que j'aime bien laisser sécher la colle pour éviter les tâches même si on a un super dégommeur et puis ma boîte en fait j'ai l'intention de rabattre les deux comment dire comment vous expliquer les deux languettes ici verticales elles vont aller sous les deux languettes verticales du haut parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir ici le pli je vais essayer de vous montrer sans m'en mettre plein de colle partout c'est plus joli d'avoir un pli ici plutôt que d'avoir le rebord là si je fais l'inverse ici plutôt que d'avoir ici le rebord du papier vous voyez ce que je veux dire je ne fais pas ça très beau je préfère quand c'est vraiment le pli sur le côté où on a notre texte donc ça veut dire qu'on va mettre de la colle sur à l'arrière des languettes du haut d'ac donc on peut essayer de le faire sans mettre de la colle partout mais comme on a l'intention de laisser sécher j'aimerais bien qu'on essaye de faire sécher tout en même temps donc on se met un peu de colle à l'arrière des languettes du haut celles qui sont du côté du tampon si vous avez tamponné si vous n'avez pas tamponné il n'y a pas d'importance à vrai dire c'est quand même plus sympa de mettre un petit tampon que la personne découvre voilà donc j'ai mes deux languettes les deux petites oreilles encollées et les deux languettes du haut encollées aussi et là je vais attendre que ça sèche je vais les mettre en lieu sûr pour pas que ça ne colle nulle part voilà et puis maintenant on va s'attaquer à nos rabats aux deux rabats ici alors je vous avais dit excusez-moi j'enlis pas trop trop les commentaires j'espère que ça va chez vous est-ce que celles qui bricolent en même temps ça va pour les deux rabats il nous faut deux morceaux de papier unis alors c'est pas obligé de faire la même couleur vous voyez là j'avais fait du béguin bleu et sur les rabats j'avais fait du bleu nuit là ma base est en cuvée de cassis mais là je vais partir sur du potiron parce que je trouve que les deux couleurs elles vont bien ensemble j'aime bien c'est un peu Halloween mais ça va bien avec mes papiers donc 8,7 par 12,3 il vous faut deux morceaux puisqu'on va faire deux rabats alors petite ardoise 8,7 par 12,3 donc on va commencer par se mettre dans le sens portrait du petit côté en haut de votre coupe papier et on va marquer deux plis un premier à 3,6 cm depuis le bord gauche et même chose de l'autre côté 3,6 cm depuis le bord droit on fait deux plis ok ensuite on va se mettre dans le sens paysage et là on va utiliser notre coupe papier c'est à dire qu'on va couper on va se positionner pardon à 1,5 à 1,5 cm on va couper jusqu'au premier pli horizontal on va changer de lame on va faire un pli juste entre nos deux plis horizontaux et ensuite on va de nouveau couper jusqu'en bas ça va ? c'est clair ce que je raconte ? on se positionne à 1,5 cm on coupe jusqu'au premier pli on plie jusqu'au deuxième pli et on coupe jusqu'en bas et on va faire exactement la même chose en se décalant à 8,7 cm on va couper jusqu'au premier pli horizontal faire un petit pli entre nos deux plis horizontaux et couper jusqu'en bas du papier ok ? allez on le fait ensemble je vous ai dit d'abord on se met dans le sens portrait et on fait un pli à 3,6 cm toujours moi j'utilise la graduation de droite 3,6 cm on fait un pli tout du long ensuite je retourne mon papier et je refais la même 3,6 cm voilà tant qu'on y est on n'a pas à faire la même chose avec le deuxième morceau 3,6 cm c'est les mêmes dimensions même mesure 3,6 cm d'un côté et on retourne 3,6 cm de l'autre côté donc là on a fait nos deux plis ensuite on a dit on se met dans le sens paysage et on va se positionner à 1,5 cm allez je prends la graduation de gauche pour pas trop vous perturber je me mets à 1,5 et là je vais prendre ma lame qui coupe la lame foncée je vous rappelle que sur le plastique du dessus il y a une petite gravure un trait gravé qui matérialise l'emplacement de la lame en dessous donc il suffit d'aligner la petite gravure du plastique avec votre pli horizontal moi je me positionne au niveau du pli du premier pli horizontal et je remonte parce que j'ai toujours peur si je pars du haut pour aller vers le pli d'aller trop loin et de couper au lieu de plier ensuite je soulève ma lame j'ai bougé mon papier attention restez bien à 1,5 c'est pour ça que de l'autre côté c'est quand même plus facile et cette fois-ci la lame je la mets au niveau du deuxième pli horizontal et je coupe vers le bas et ensuite je prends ma lame claire et je fais un petit pli entre les deux de manière à avoir ceci une coupe un pli une coupe d'accord ? ensuite on se décale à 8,7 et on refait pareil donc on positionne sa lame qui coupe le petit trait du plastique aligné avec le premier pli horizontal je remonte puis le petit trait du plastique aligné avec le deuxième pli horizontal et je descends et avec ma lame qui plie je fais un petit pli au milieu et là j'ai bien mes deux coupes et mon pli central ça va ? je recommence avec le deuxième mais cette fois-ci je vais quand même utiliser la graduation de droite parce que je suis quand même vachement plus à l'aise en utilisant la graduation de droite donc 1,5 sur la graduation de droite je mets ma lame qui coupe au niveau du premier pli horizontal je remonte je la décale au niveau du deuxième pli horizontal je descends et je fais un pli au milieu si j'ai utilisé ma graduation de droite il ne faut pas oublier de retourner son papier pour aller chercher les graduations suivantes c'est comme si j'avais fait mon pli et ma coupe à 1,5 du côté gauche donc 8,7 8,5 6 7 même chose ma lame foncée qui coupe au niveau du premier pli horizontal je monte au niveau du deuxième pli horizontal je descends et ma lame qui plie pour le milieu et normalement j'obtiens les deux mêmes morceaux voilà ça va ? alors ensuite on va je reprends mon petit feutre on va biseauter cette petite languette ici alors là il n'y a pas besoin de la biseauter grossièrement comme tout à l'heure on fait un biseautage normal léger comme ceci en biais ce qui veut dire que tout ça pardon ça va partir voilà et ensuite on va prendre un crayon et une règle et on va mesurer 1,5 cm entre notre coupe et et ici le bord donc comment je vais vous expliquer je vais peut-être mettre une autre couleur on fait un repère à 1,5 cm depuis notre coupe qu'on avait fait à 8,7 et on va faire le même repère en bas à 1,5 cm également hop à partir de notre coupe une fois qu'on aura fait notre repère et bien il faudra couper alors je vous conseille de faire avec un cutter et une règle entre le point du pli et notre repère et même chose en bas de manière à avoir tout ça là qui s'en va d'accord pardon je fais bouger le téléphone voilà voilà j'espère que je ne vous dis pas de bêtises mais non non c'est ça alors on y va on a dit qu'on biseautait les petites oreilles la petite languette ça va nous faire partir automatiquement les deux morceaux de chaque côté je fais la même chose sur le deuxième tac et tac ensuite je vous ai dit on prend un crayon une règle et puis à partir de notre coupe ici on va faire un repère à 1,5 cm au crayon alors ce que j'aime bien faire moi c'est le faire dans l'angle hop j'ai pas besoin de gommer mon trait je suis un peu fainéante sur les bords allez je fais les mesures également ici donc entre la coupe et la partie droite comme je me mets sur l'envers c'est sur la partie gauche 1,5 et 1,5 voilà je prends un petit support pour pouvoir couper au cutter et je vais couper du coup entre mon repère qui est là et le coin de mon pli même chose de l'autre côté voilà on obtient ceci d'accord et même chose sur le deuxième morceau voilà ça va chez vous est-ce que ça va donc après on va prendre son pli et on va former nos plis oh je vois des coeurs c'est que ça doit aller alors cool vous n'oublierez pas de me montrer vos versions parce que là vraiment cette carte on peut la faire à toutes les sauces ça permet d'utiliser les chutes je trouve aussi à la fois de papier imprimé parce que vous allez voir on n'en met pas beaucoup mais aussi des fois les chutes du lit vous me montrerez j'espère j'ai hâte de voir en quelle version vous avez fait vos petites boîtes et qu'est-ce que vous avez mis dedans parce que vous allez peut-être avoir d'autres idées que ce que j'ai pu vous dire alors qu'est-ce qu'on fait ensuite alors vous avez donc en fait la boîte elle va se former comme ceci l'espèce de de tête d'avion c'est le mot qui me vient on va le refermer comme ça et la boîte elle va se former comme ceci la petite languette c'est ce qui va nous permettre de l'accrocher à notre contenant qu'on a fait précédemment donc on va mettre de la colle ici et ici même chose de l'autre côté de la colle là et là donc on y va on met de la colle et puis on va attendre que ça sèche on va reprendre en attendant que ça sèche notre premier morceau tac ah oui il faut que j'arrête de dire les tacs c'est vrai déjà je m'en rends compte c'est bien voilà moi j'ai mis de la c'est important de mettre surtout au niveau du pli et puis que toute la surface soit encolée quand même mais il n'y a pas besoin d'être trop près du bord et puis c'est sur ces rabats qu'on va coller du papier imprimé alors soit vous le faites à plat il y en a qui préfèrent coller le papier imprimé à plat soit vous le faites une fois que la boîte est montée c'est comme vous voulez moi je vais le faire maintenant donc j'ai préparé deux morceaux avec le papier dont je vous parlais au marché je vais en rester encore un petit peu mais j'ai failli faire avec ce papier là parce que je trouve que vraiment il y a un petit côté liberti qui me plaît beaucoup ça peut être sympa mais bon voilà celui de ce soir c'est celui-ci j'avais fait mes cadeaux clientes lors d'un de mes derniers ateliers parce que j'aime bien faire des petits cadeaux sur quand les personnes arrivent à mon atelier elles trouvent leur place avec une petite création donc j'avais fait ça avec ce papier là je ne sais pas si je crois que j'ai vu Isabelle tout à l'heure Isabelle Alain elle a dû avoir sa petite sa petite boîte tiens je vois qu'il y a il y a ma fille qui est connectée mes filles sont en vacances chez ma belle fille Clémence Richard et je vois qu'il y a un petit coucou salut je ne sais pas si c'est Lola Zoé ou Inès mais coucou les filles je les récupère demain j'ai trop hâte j'ai trop hâte donc le papier imprimé il fait combien ? ah ah bonne question le papier imprimé il fait il va venir se coller si je reprends mon ardoise sans l'en coller il va venir se coller ici mon papier imprimé et donc il faut un morceau de 3,2 par 6,8 cm un morceau pour le haut et un morceau pour l'autre non c'est même pas obligé non 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 on va en mettre que d'un côté par contre il faut que vous fassiez attention parce qu'il faut coller du bon côté je vous explique en fait la boîte elle en a pas j'ai pas mis de papier imprimé de l'autre côté mais on pourrait après tout mais dans ce cas là il vous faut 4 morceaux de 3,2 par 6,2 là j'en ai mis que sur le côté qu'on voit et j'en ai pas mis derrière ça veut dire que quand on va c'est pour ça que il vaut peut-être mieux attendre de monter la boîte quand même pour être sûr de pas se tromper ça veut dire que quand on va former notre boîte il faudra pas se tromper de côté pour coller votre papier sauf si vous en mettez 4 là il n'y a pas de risque mais si vous en mettez que 2 je vous conseille d'attendre que ça sèche et d'attendre de monter les 2 rabins on va faire ça en attendant ça c'est pour tout à l'heure juste une petite info moi j'ai ancré les bords avec une petite une petite mousse parce que le papier il était blanc la rainure la tranche du papier est blanche et je trouvais que ça faisait pas joli sur un papier sur un papier qui est pas très foncé vous allez me dire mais j'aime bien les ancrer mes bords je ne souhaite pas une obligation je reprends ma base ici ma colle a séché vous avez vu elle est complètement devenue transparente donc là je vais pouvoir former dans un premier temps coller mes 2 petites oreilles qu'on a beaucoup biseautées du côté des languettes qui n'ont pas de colle comme ça et les languettes qui ont des colles et bien qui ont 2 la colle je vais venir les rabattre par dessus les premières je fais attention à ce que ce soit bien bord à bord ici et même chose de l'autre côté voilà et ma petite boîte de contenant est prête on peut vérifier quand même que le biscuit rentre oui ça va on est sauvé ouf ensuite bon on va dire que la colle elle a un peu séché quand même on va commencer à former nos deux rabats donc on fait toujours des plis des angles bien droit bien perpendiculaire les deux côtés rien ne vous empêche de passer un petit coucou à celle qui arrive Nathalie on peut passer un petit coup de pivoire à l'intérieur pour bien faire adhérer le papier hop même chose de l'autre côté elle a quand même séché ma colle je crois qu'elle est à moitié transparente ce qui est bien quand on laisse sécher la colle c'est que la prise elle est immédiate on n'est pas obligé de rester à attendre que ça sèche en pinçant le papier et ça moi j'aime bien en plus du fait qu'il n'y a pas de tâche de colle c'est top donc c'est là qu'il faut qu'on fasse attention moi je vous conseille de vous mettre en situation c'est à dire la petite languette sur le bas et d'encastrer votre contenant dans vos rabats voilà on doit faire ça il n'y a quasiment pas de jour entre les deux et les deux rabats hop on va les coller sur le dessous du contenant ok et comme ça il n'y a pas de risque de se tromper pour coller le papier imprimé bon ce que je vous propose c'est qu'on les colle tout de suite c'est quoi qu'on fait ce soir nous demande Nathalie tu viens d'arriver Nathalie alors attends je vais te montrer je finis d'encoller mes petites oreilles je vais attendre un petit coup de ça sèche et je remontre le projet c'est une petite boîte carrée de 7 cm par 7 cm qui s'ouvre comme ceci et dans laquelle on peut glisser une petite gourmandise je pense que je vais la manger avant la fin du life la gourmandise voilà donc j'avais fait deux versions avec le papier ZES de Méditerranée ici j'avais glissé un dégommeur c'est le cadeau que j'avais fait pour mes boxes du mois du mois de juillet et donc une fois que c'est à peu près sec vous rabattez les deux petites oreilles voilà vous vérifiez bien que vous fermez bien votre boîte tac et voilà il vous faudra pour cacher le dessous une petite languette de 1,5 cm par 7 cm 1,5 par 7 cm qui va venir se coller sur le fond comme ça c'est pour ça que je vous disais de faire la découpe dans le même papier uni que votre rabat que vos deux rabats sinon ça ne serait pas très joli si c'était une autre couleur donc il suffit d'en coller la petite languette 1,5 par 7 cm et normalement ça doit loger parfaitement par-dessus les oreilles voilà pour faire un petit cadeau je trouve que c'est sympa même un bracelet je me disais tiens quand on veut offrir un bracelet ça peut être sympa cette boîte là elle est rapide à faire et puis c'est une manière originale d'offrir un bijou un collier un bracelet pourquoi pas allez du coup maintenant je vais pouvoir coller mes deux morceaux de papier imprimé voyez là comme ça donc il y a un petit matage tout autour avec le papier uni hop hop allez je vais en coller les deux en même temps et là je ne vais pas attendre que la colle sèche parce que justement je veux que ma colle soit encore un petit peu fraîche pour pouvoir glisser mon papier et le centrer parfaitement sur mes rabats alors vous faites bien attention que quand on ouvre il y a le texte de ce côté là parce que ça m'est déjà arrivé de coller et puis de le coller à l'envers donc si c'est le cas si ça vous arrive et bien vous êtes bonne pour faire de la déco des deux côtés voilà le fait que ce soit encore un peu c'est vrai que ça me permet de glisser mon papier pour bien le centrer donc là je n'ai pas fait attention au raccord entre mes deux papiers imprimés parce que bon ce n'était pas très grave vu que c'est des petits motifs mais évidemment si vous je ne sais pas si je l'ai fait sur les bleus je ne me rappelle plus mais en général je fais attention à ce qu'il y a un raccord entre les deux mais encore que après avec la déco le raccord il ne se voit plus vraiment donc il ne fait pas la peine de se prendre la tête voilà c'est pas mal les deux couleurs qu'est-ce que vous en dites fruits des bois et tartes au potiron avec ce papier là je trouve que ça va super bien allez je mets mon petit milka dedans en plus c'est bien c'est assorti voilà alors il ne reste plus que la déco donc la déco j'ai utilisé la même que pour mes petites boîtes bleues j'ai découpé un cercle alors celui-ci je l'ai fait en pêche précieuse parce que dans le papier on a du fruit des bois on a du explosion de baie on a du tartes au potiron mais on a aussi du pêche précieuse et je trouvais sympa d'apporter une troisième couleur toujours dans les mêmes teintes dans le même combo de couleurs et ce rond là je l'ai découpé avec mes poinçons qui s'appellent nature en vedette il est génial ce lot vraiment il est top parce que ça vous permet d'avoir des cercles en veux-tu en voilà de toute taille du plus petit au vraiment très grand et avec des bordures différentes ici on a des petits traits traits d'union des petits points des fleurs ici on a une un espèce d'embossage un petit peu des stris et ça on l'a dans les différentes tailles je trouve que c'est une collection top de chez top donc ça s'appelle nature en vedette et donc moi ce cercle là c'est celui-ci que j'ai découpé parce qu'il allait bien c'est la bonne taille pour ma boîte alors par contre il faut faire attention quand vous allez coller votre déco on va le coller que sur un des deux rabats sinon vous ne pourrez plus ouvrir votre boîte donc j'ai utilisé des mousses 3D et je me suis amusée même à prendre les bords des mousses 3D là vous voyez là je les ai déjà utilisés ceux-là parce que ça me permet d'avoir quelque chose en long donc je ne sais pas moi je vais prendre allez 1, 2 2, 3 voilà je prends ça à peu près et puis je vais le coller directement sur ma boîte je ne me trompe pas ouais je vais le coller ici sur le côté droit j'enlève la petite glacine et puis comme ça je vais pouvoir centrer mon cercle sur ma boîte c'est plus joli quand c'est bien centré en haut et sur la largeur voilà comme ça hop ça s'ouvre et il ne me reste plus qu'à faire ma petite déco donc je suis partie sur les petites souris vous avez deviné j'imagine de quel lot il vient elle vient ma petite souris elle est là la petite souris elle vient du lot gros calinou plus j'adore le nom donc on a une planche de tampon avec des petits animaux bien sympathiques des textes bien sympathiques aussi l'avalanche de câlins j'adore un doux calinou pour toi moi j'adorerais qu'on m'envoie ça et puis on a si on veut des poinçons qui sont assortis et qui vont vous permettre de découper nos petits animaux mais qui vont aussi vous permettre de faire une étiquette de faire des petits cœurs un petit peu alors je ne sais pas si on voit très bien la vidéo un petit peu embossé des branches sur lesquelles on va pouvoir venir coller des fleurs on a toute une guirlande de cœurs voilà moi c'est un lot que je l'ai acheté tout de suite quand je l'ai vu dans le catalogue et la petite souris je l'aime beaucoup donc la petite souris je l'ai déjà tamponné et je l'ai déjà découpé avec les poinçons dont je vous ai parlé je vais juste lui faire lui colorier son petit cœur qu'elle tient tout contre elle j'ai pris les 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 feutres blends les feutres à école explosion de baie là pour rappeler l'explosion de baie du papier imprimé et puis je vais juste colorier le cœur ça suffit je pourrais m'amuser à colorier la souris aussi mais là je n'avais pas envie je trouvais que il n'y avait pas besoin c'est une souris blanche et puis c'est tout il y a juste le petit cœur que je trouve sympa donc là j'ai pris le explosion de baie foncé je vais juste prendre un petit coup le clair pardon j'ai commencé par le clair je vais juste mettre un petit peu de foncé sur la partie de droite et reprendre le clair pour fondre les deux voilà et je ne sais pas si vous voyez très très bien mais bon il y a un petit effet de je pourrais même réaccentuer un petit peu le foncé et puis on va reprendre nos petites mousses les stamping dimensionals j'en prends juste une que je mets à l'arrière et puis je vais utiliser tiens la pince de mon kit d'embossage dont je vous parlais tout à l'heure c'est une pince elle est rigolote c'est l'inverse d'une pince à épiler c'est à dire que pour l'ouvrir il faut appuyer et pour fermer il n'y a rien à faire et en fait ça va me permettre de bien la centrer ma petite je vérifie toujours si je suis bien du bon côté parce que je me suis fait avoir une fois ça me permet de bien la centrer voilà on n'oublie pas les paillettes ce n'est pas vraiment des paillettes c'est plus un côté irisé avec le pinceau Wink of Stella je vais juste en mettre sur le petit coeur ça apporte un petit côté irisé tout doux c'est un détail mais qui a son importance moi je trouve alors est-ce que vous allez les voir mes paillettes vous voyez le côté irisé tout discret et puis on va lui mettre un petit j'ai envie de lui mettre un petit papillon en laiton ça s'appelle papillon en laiton brossé juste au niveau de son museau comme si le papillon il avait l'intention de venir se poser sur son museau alors j'amorce mon mastic de mon outil touche à tout puis je vais lui prendre un petit papillon un tout petit voilà et l'avantage de cet outil c'est qu'on va vraiment pouvoir positionner de manière précise le gemme ou la perle ou le papillon voilà qu'est-ce que vous en dites projet tout simple tout mimi mais qui voilà qu'elle soit petite originalité je remercie encore Catherine de Catascrap alors je vous avoue que j'en avais fait déjà plein je vais vous montrer les différents j'ai failli en refaire un avec les papiers café là vous savez qu'il y a dans les exclusivités en ligne en me disant bah tiens en glissant un chocolat là les after eight ou ouais ça peut être ça aussi les after eight ils doivent bien rentrer on peut en mettre à mon avis deux ou trois trois ou quatre peut-être même donc là c'est celle de ce soir avec la version tarte au potiron ici c'est la même la même collection parce que j'adore ces papiers avec du explosion de baie ici c'est c'est l'extérieur en cuvée de cassis et là du coup je n'avais pas embossé j'avais repris quand je vous dis que j'aime beaucoup ces tampons le merci d'être toi que j'avais mis ici je crois que ça allait bien et puis j'ai dû en faire une aussi avec la version pêche précieuse à l'extérieur et explosion de baie à l'intérieur voilà il y a plein de possibilités enfin ces papiers cette feuille là je l'adore et je pense que je vais en refaire avec le côté ce papier là qui me tente bien le côté liberty ça peut être sympa voilà et bien écoutez j'espère que le live vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur ma vidéo et puis à la partager éventuellement ça me permettra d'être ça augmentera ma visibilité sur la toile soit disant alors je vous avoue je n'y connais pas grand chose je ne suis pas très très douée en informatique mais il semblerait que plus on partage une vidéo et plus l'algorithme Facebook fonctionne alors alors voilà ça ne coûte pas grand chose si vous voulez bien le faire si vous avez aimé le live évidemment et puis n'oubliez pas de me montrer vos versions parce que j'aime toujours voir ce que vous réalisez ça me fait toujours plaisir c'est comme un cadeau on le dit souvent et puis si vous avez besoin de matériel stamping up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice bien évidemment je suis à votre service n'hésitez pas je remettrai je mettrai un petit descriptif à cette vidéo je remettrai le lien vers la boutique mais vous pouvez aussi m'appeler me contacter directement si vous n'êtes pas à l'aise vous non plus avec l'informatique il n'y a pas de problème je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec moi sur la page l'atelier d'Agathe et la semaine prochaine ce sera donc sur la page de Peggy Elphémin Peggy démonstratrice Stampin Up 44 j'espère que vous avez passé un bon moment moi je me suis régalée comme à chaque fois que je fais un live j'espère que la prochaine fois j'arriverai à faire un live avec le fameux logiciel qui m'a planté qui ne m'a pas permis de faire ce que je voulais ce soir mais ça va c'est pas grave je vais peaufiner la chose et puis passez un s'il y en a qui sont en vacances profitez bien des vacances et surtout prenez bien soin de vous et prenez soin des autres aussi gros bisous à bientôt Sous-titres par Juanfrance